Ray, est-tu prêt ? Oui, je pense que je suis prêt. Donc, j'introduis Ray avec « Lockpicking in the IoT » ou pourquoi avoir un appareil piloté par Bluetooth n'est pas toujours une bonne idée. C'est parti. Bienvenue à tout le monde à « Lockpicking in the IoT », l'Internet des choses qui n'étaient jamais censées être sur Internet. Voici un premier appareil qu'on va faire. On va voir les bases, puis du porno de hardware. Ensuite, on va regarder un peu plus loin dans les circuits imprimés pour voir de l'électronique. Ensuite, on va s'intéresser à la communication sur Internet. Ça, c'est la chose que tout le monde veut avoir dans sa machine à café. Ensuite, on va voir ce qu'il en est de l'interface sans fil et des difficultés ou non de le détecter. Ensuite, on va regarder comment on va faire pour faire du hacking depuis Android. Et donc, je vais vous présenter les techniques pour Android, mais il y a sûrement des choses pour iOS. Et enfin, le talk sera fini. Première chose importante à dire, je veux dire que j'ai juste testé ça chez moi. Je ne dis pas que ça marche partout. Je ne dis pas que c'est une erreur générale par quelqu'un. Je peux me tromper. Je montre juste les résultats de mes recherches. Donc, ça, c'est ce qu'on utilise. Ce dont on parle. Donc, on a un périphérique qui est plus ou moins intelligent, qui communique via Bluetooth avec votre smartphone, qui lui communique vers le cloud. Donc, ce n'est pas uniquement des cadenas. Donc, là, on parle de lock picking parce que c'est ça à quoi on s'attaque. Mais ça peut être n'importe quel périphérique Bluetooth, comme des ampoules. Donc, j'ai vu un certain nombre de rapports sur des ampoules qui n'utilisent aucune authentication. Donc, vous pouvez vous connecter à l'ampoule de votre voisin pour changer la couleur. Et vous pouvez jouer Blink and Lights chez vos voisins. Ensuite, il y a les voitures. Tout le monde parle de voitures. Donc, elles n'utilisent pas vraiment le Bluetooth Low Energy. Mais il y a des choses contrôlées par une application sur Internet. Ensuite, il y a les vibromasseurs. Donc, c'est du cybersex non protégé. Ça n'a jamais été aussi facile. Et ensuite, des machines qui appuient sur des boutons. Et donc, j'ai entendu ça hier et je n'ai jamais compris à quoi ça servait. Donc, c'est des appareils Bluetooth Low Energy avec lesquels vous pouvez communiquer et qui vont pouvoir appuyer sur des boutons. Voilà, j'en ai un sur mon portable ici qui peut enfin appuyer sur la touche DELETE de mon clavier contrôlée par Bluetooth. Très pratique. Donc, on a testé l'authentification et ça n'a pas l'air d'être des formes d'authentification très compliquées. Donc, les voitures. Vous avez vu ce message des Tesla qui ont été hackés très facilement. Donc, vous pouvez voir l'article qui était aussi sur Heise. Donc, on voit le... On veut vraiment faire attention que tout soit mieux. Regardez l'exemple de la voiture. Ah oui, c'est une voiture intelligente. Et on a même des couleurs. Donc, qui ne voudrait pas voler une voiture comme ça ? La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'était pas vraiment un hack. Ce qu'ils ont montré, c'est que l'application est capable de démarrer la voiture. C'est dans le manuel. C'est dans le mode d'emploi. Mais... Qu'ils ont montré, c'est que... Oui, si je peux hacker ton téléphone, je peux donc hacker la voiture. Oui, mais on va demander le mot de passe. Mais... Peut-être que si j'avais ton téléphone, je pouvais simplement installer une application fake et voler le mot de passe. Quelle surprise ! Oui. Les applications devraient être protégées contre le reverse engineering. On peut hacker l'application sans même décompiler l'original. Oui, bien sûr, si on achète des applications qui ne sont pas sécurisées, nos données ne sont pas sécurisées au niveau de Tesla. Conservez vos applaudissements pour celui-là. Parlons d'offuscation. Certaines personnes peuvent comprendre ça d'une autre manière que moi. je pense que la sécurité par l'offuscation ne fonctionne pas. Mais les gens qui font ça pour l'argent veulent vendre leurs développements et leurs exploits. Et les recherches indépendantes ne peuvent pas trouver des solutions aussi rapidement. Donc non, n'obfusquez pas vos applications mieux, mais créez une meilleure sécurité. Oui, bien sûr qu'on peut démarrer une voiture, mais ce n'est pas un problème de sécurité. Maintenant, on retourne au cadenas parce que quand même, on parle de crochetage de cadenas. Donc, qu'est-ce que font les cadenas ? Bien sûr, on peut les ouvrir. La plupart du temps, vous mettez quelque chose sous cadenas et vous communiquez avec votre cadenas via votre téléphone pour l'ouvrir. Parfois, il y a un schéma en deux étapes avec un mot de passe. Donc là, on peut aussi communiquer avec des téléphones. On peut donner le code à quelqu'un d'autre pour leur donner la possibilité d'ouvrir le cadenas, par exemple, de mon garage à vélo pendant une heure. Donc ça, c'est l'avantage qui est vanté par les vendeurs. Et à part ça, d'être moins facile à ouvrir en crochetant la serrure, vu qu'il n'y a plus de serrure. Donc, on pourrait aussi s'y mettre dans le téléphone pour récupérer le mot de passe et ouvrir le cadenas comme ça, mais ce n'est pas à ça qu'on va s'intéresser. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attaquer ? On pourrait essayer de passer outre les restrictions de partage. Donc, on pourrait ouvrir le cadenas après la révocation, par exemple. On pourrait essayer de récupérer les clés en espionnant les communications. Ça, c'est quelque chose qu'on va essayer. Ensuite, on pourrait aussi essayer de relayer les codes. Donc, on peut faire passer une autre application pour le cadenas qui va récupérer le code envoyé par le téléphone et ensuite renvoyer nous-mêmes ce code au cadenas. Donc, cette fonctionnalité d'ouverture instantanée n'est pas la meilleure idée. Ensuite, on pourrait faire des attaques directes sur les logiciels pour contrôler les cadenas. C'est une application en logiciel, donc il peut y avoir des dépassements de mémoire, ce genre de choses. C'est à peu près la seule chose dont je ne vais pas parler dans cette présentation. Donc, on va jeter un œil sur le hardware. Donc, si vous êtes un lockpicker ou tout type de reverse ingénieur, il faut pouvoir démonter le hardware. Donc, ici, on a des astuces pour l'ouvrir, pour démonter. Donc, ici, on a juste besoin d'un... C'est du knock, donc juste besoin d'un tournevis. Pour le master lock, on a besoin d'enlever les rivets. Ensuite, on a le dog and bone que j'ai depuis un peu de temps. C'est assez compliqué à ouvrir, mais une fois que c'est ouvert, il suffit de changer le pin à l'arrière. Donc, voilà à quoi ressemble le knock. Donc, on voit un PCB. On voit un moteur. Et voilà, si c'est dans la bonne position, le cadenas va s'ouvrir. Donc, c'est un ssdev de Michael Hubler. J'ai le lien à la fin de la présentation. Mais personne n'a trouvé aucune manière de bypasser ce cadenas-là. Ici, on a le master lock qui est assez simple. Sauf qu'on a le moteur et l'instrument de verrouillage. On a deux CPUs relativement standards. Donc, ici, les rivets, voilà, il faut les percer pour pouvoir ouvrir. Ici, on a le dog and bone qui est un peu plus grand. Il se démonte en mal de pièces. Ce que j'aime bien, c'est le moteur avec cette gearbox. Donc, voilà, on a énormément d'énergie dégagée sur un petit moteur comme ça. Donc, comment ça marche ? On a cet élément qui fait tourner les éléments de locking qui ouvrent le shuttle. Springload ? Ah, ressort sérieusement ? Donc, voilà, on parle d'insérer un métal à forte pression pour l'ouvrir. C'est une méthode standard. On peut acheter maintenant des cadenas à 5 ou 10 euros qu'on ne peut plus ouvrir sous pression. Le dog and bone avec un ressort. Donc, voilà, j'ai vu après sur YouTube que des gens plus expérimentés avaient déjà fait la même expérience deux mois plus tôt. Donc, ici, on a la méthode sous pression. Mais ici, c'est un cadenas à 200 dollars contrôlé par Bluetooth. Pour un teaser, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de bypass mécanique pour les master locks. Je reviendrai. Donc, maintenant, pour l'électronique. Donc, voilà le NOC avec l'électronique. Donc, il y a un pont en H pour contrôler l'électronique. Le reste, c'est plutôt standard. Donc, un design assez simple. Voilà le master lock qui a deux CPU avec quatre boutons sur le PCB. Et là, voilà les processeurs. Donc, on voit déjà que c'est une puce assez courante, le Nordic NRF 518-22. Donc, il n'y a que le master lock qui utilise un MSP430. Donc, le NRF, c'est un processeur ARM. Alors que le MSP430, c'est un processeur de Texas Instruments qui est à très basse puissance. C'était utilisé précédemment dans les cadenas non Bluetooth mais électroniques. Donc, maintenant, la programmation. Donc, on peut utiliser n'importe quelle carte de flashage d'ARM pour s'interfacer avec le NOC. Donc, par exemple, en utilisant OpenOCD. Donc, il y a plusieurs suites d'outils pour utiliser ça. Mais voilà un exemple. Donc, on a juste une interface pour se connecter à la puce. Et ensuite, on peut regarder ce qu'il y a dans la mémoire flash. On peut pousser des modifications à cette flash. Donc, le vieux master, on en a parlé il y a quelques années. Il n'était pas très bien protégé. On pouvait changer le firmware. On pouvait récupérer les codes en regardant ce qu'il y a dans la mémoire flash. Et je n'en ai pas fait un cadenas, mais je l'ai transformé en jeu de Simon. Donc, malheureusement, je vais dire malheureusement, le NOC était protégé en lecture. Donc, on ne pouvait pas accéder au code sans ouvrir le cadenas. Donc, il était protégé en lecture. Et je me suis dit que décompiler le firmware, c'était compliqué. Et donc, j'allais laisser ça de côté. Donc, j'ai juste utilisé des cartes de développement. Maintenant, parlons des choses intéressantes, la communication avec le cloud. Donc, votre téléphone parle avec des serveurs qui sont mis à disposition par le vendeur de hardware. Et on utilise des liens web ouverts par HTTP. Donc, l'application envoie des données de login, récupère des informations sur les clés. Et donc, l'application peut lire et partager toutes les informations sur les cadenas. Donc, l'application peut aussi envoyer des informations si vous partagez les informations de votre cadenas avec d'autres personnes, et les données d'ouverture et de fermeture. Et bien sûr, tous les events sont envoyés par le lien également. Oui, mais certaines personnes diraient, mais TLS est sécurisé. Oui, bien sûr. Mais on a toujours des leaks. Et ça, c'est le problème. C'est toi qui possèdes le téléphone et c'est toi qui contrôles l'application. Et tu peux même modifier l'application. Mais c'est toi qui possèdes les certificats et le Trust Store. Qui peut nous prévenir de modifier l'application. C'est toi qui possèdez l'application, donc rien ne nous empêche de modifier l'application. Et la belle chose, ce que j'essaye de vous expliquer à tous ici, ces choses ne sont pas compliquées. Et c'est des outils sympas, originaux. Si vous avez une app qui fait des choses, regardez ce que votre application fait. Et regardez comment communique l'application. Des fois, c'est intéressant de voir comment votre téléphone communique avec Google tout le temps. J'ai réalisé que certaines de ces applications parlaient avec Facebook à chaque fois qu'elles s'exécutaient. Donc vous avez par exemple un utilitaire simple qui s'appelle mtmproxy, qui est un utilitaire Python qui est disponible à peu partout et qui marche sur tous les systèmes. Donc ça agit comme un proxy web. Il crée des faux certificats à la volée. Donc on crée des certificats qui ressemblent aux vrais certificats, mais avec une autorité de certification fausse. Et donc ensuite, il y a juste à configurer l'application Android pour utiliser le PC. Et c'est l'affaire d'une demi-heure. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc il y a quelques requêtes post à l'application. Ensuite, là on voit quelques erreurs 403. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Mais voilà ce que ça fait au démarrage. Donc on peut regarder maintenant ce qu'il y a dedans les requêtes. Et ça c'est par exemple un bon essai pour récupérer le mot de passe. Donc j'ai flouté le mien là. Ça marche aussi avec votre mot de passe du Play Store. Donc n'importe quelle application qui se connecte au cloud, vous pouvez utiliser cette méthode pour essayer de récupérer le mot de passe. Donc depuis cette application, vous récupérez les données. Et donc pour les cadenas, vous récupérez un jeton de contrôle. Donc qu'est-ce qu'on récupère ? Donc on a aussi une commande GetLocks qui nous permet de récupérer de l'information sur nos cadenas. Donc il y a une clé. Donc le 0137, c'est quelque chose qu'on va revoir plus tard. Ensuite, il y a une URL pour une photo. Donc si j'ai plusieurs cadenas, ça peut montrer à quoi ils ressemblent. Et ensuite, ça c'est un code pour déverrouiller le cadenas en appuyant sur le cadenas lui-même. Donc si c'est mon cadenas, ce n'est pas un problème. Si j'ai cette impression, de toute façon, je sais l'ouvrir. Ensuite, il y a autre chose. Il y a les Shared Locks, donc les cadenas partagés. Donc on a une date de début et de fin. Et donc ce cadenas a une clé et a une adresse Mac. Et la chose intéressante, c'est que le cadenas n'a pas de référence temporelle. Donc tout ce dont j'ai besoin, c'est cette clé. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas non plus besoin de manipuler l'application. Je peux utiliser Amitm Proxy pour remplacer les données à la volée. Donc je peux lui demander de remplacer 2016 par 2066 dans l'application. Et donc le cadenas va se dire, ah mais en fait, il n'y a pas de soucis. Donc le noc était un petit genre, donc il va vérifier en ligne. Donc un cadenas partagé, vous ne pouvez l'utiliser que quand vous êtes en ligne. Et donc il y a une vérification en ligne pour savoir si on a le droit de déverrouiller ou pas. Et le serveur répond. Mais bien sûr, on peut aussi rendre ça factice et faire une fausse réponse. Donc si je veux hacker le cadenas, je n'ai pas besoin de me connecter à internet. Je peux faire ça en ligne. Donc le protocole est cassé rien qu'avec Amitm Proxy. Et comme dit, ce n'est pas très difficile. Donc si quelqu'un partage un cadenas avec vous, un noc, vous pouvez avoir la clé et n'importe qui peut l'utiliser. Vous n'avez même pas besoin de la changer. Une chose qui est positive avec cette architecture, les clés qui sont utilisées pour partager, ce sont d'autres clés par rapport à celles que vous utilisez pour reconfigurer le cadenas. Donc vous ne pouvez pas les reconfigurer ou fermer le cadenas. Il y a besoin d'un accès physique pour ça. Donc il faut avoir accès physiquement au cadenas. On ne peut pas le faire de manière logicielle. Donc ça n'aide pas vraiment. Donc pas vraiment intéressant pour les idées de bike sharing, par exemple, de partage de vélo. Donc c'est une chose à garder en tête quand on utilise la fonction de partage. par rapport au dumping des firmwares. Donc pour le dog and bone, je n'ai même pas essayé de dumper le firmware, mais ils m'ont envoyé sur une URL qui me permet de télécharger le firmware. Donc encore une fois, je ne considère pas ça comme une vulnérabilité, parce que si je possède le cadenas, je dois pouvoir accéder au firmware. Donc si vous voulez jouer et reverse engineer le firmware, c'est assez facile ici. Donc pourquoi pas, si vous possédez le cadenas, pouvoir jouer avec et avec le firmware. Donc maintenant, on veut aller un peu plus loin. On veut aller au niveau du Bluetooth à faible énergie. Donc la communication entre le téléphone et le cadenas pour mon vibreur ou autre chose. Donc le Bluetooth basse énergie est plus récent, mais plus simple à sniffer que le Bluetooth standard. Donc il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube pour apprendre un peu comment ça fonctionne. Les modes de sécurité les plus utilisés sont aucune et ad hoc, ou autrement dit, quasiment rien. Et si vous avez les codes d'appareillement, vous connaissez tout et ils ne sont pas fréquents et souvent pas très longs. Donc ça a été amélioré, mais pour l'instant, les améliorations ne sont pas très utilisées. Donc il existe un certain nombre d'outils pour jouer avec du Bluetooth. Donc par exemple, ceux qui sont listés là, ou vous pouvez fabriquer le vôtre. Donc ça, c'est le point d'entrée du Hacker Space. Sinon, je recommanderais le sniffer Adafruit qui est disponible pour 30 dollars. Ce n'est pas un gros problème. Donc l'option vraiment pas chère, c'est de récupérer quelques cartes comme celle-là depuis la Chine. Récupérez une carte STM32. Vous pourriez utiliser aussi n'importe quelle interface USB vers série FTDI. Donc là, vous en avez pour à peu près 5 dollars. Donc à propos de cette recherche, il y a eu par exemple, Rose Ramsey qui a présenté ça à Defcon, où il a analysé un certain nombre de cadenas. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de mots de passe en clair dans un certain nombre de cadenas. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est ce qu'il a dit dans sa présentation. Ensuite, il y a un certain nombre d'attaques où il suffit de renvoyer les mêmes codes. Et il a montré cette slide à propos des cadenas non craqués. Et il a parlé du Nook. Et donc là, il y a ce que je vais présenter. Donc, Nook savait que le cadenas était complètement cassé. Mais pourtant, en voyant cette slide, ils ont publié qu'il était sûr comme cadenas. Donc, peut-être que les gens du côté réseaux sociaux ne sont pas très proches du côté technique. Donc, le plus simple, c'est d'utiliser ce logiciel via Windows. C'est le plus simple. Ça doit être possible de le faire autrement, mais c'est le point le plus simple. Donc, il suffit de dire, je veux sniffer ce périphérique-là. Et ensuite, il suffit de regarder les gros paquets. Donc, ici, on a une chaîne de caractères qui a l'air complètement aléatoire. Donc, on a une communication d'abord du téléphone vers le Nook. Et ensuite, du Nook vers le téléphone qui a l'air chiffré. Nook a dit qu'ils utilisaient AES 128. Donc, je n'ai même pas essayé de déchiffrer parce que de toute façon, si c'est vraiment ce qu'ils disent, ça ne servira à rien. Donc, on va laisser de côté le sniffing pour l'instant. On ne peut pas accéder à ces données. Et donc, pour le Nook, on ne peut rien faire pour ça. Donc, on va voir comment on peut hacker l'application. Donc, il y a différentes approches. La plus simple, enfin non, pas la plus simple. La première qu'on a fait, c'est de manipuler l'application. Donc, on peut avoir un APK relativement facilement. C'est très simple, c'est quelques commandes shell. Ensuite, on peut désassembler avec Smiley, avec un désassembleur comme Smiley. Changer les URL, changer les valeurs et réassembler le code. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser des certificats self-signed. Donc, on a des réponses JSON qu'on peut facilement pirater et hacker leur serveur. Non, pas se connecter à leur cloud pour pouvoir se connecter à son propre serveur, à son propre cloud. C'est déjà arrivé dans d'autres sociétés. Voilà, si le serveur disparaît, le hardware disparaît. Si vous chiffrez vous-même, vous pouvez savoir avec quel hardware vous travaillez ou le hardware, ce qui ne se produit pas avec le cloud. L'autre point, c'est qu'on peut décompiler l'APK avec ADB. On peut décompiler avec un décompiler comme Jadix et les services online en utilisant upload APK ou avec le zip source. C'est très simple d'applaudir les APK et récupérer le code source. Ah, on peut grepper. Donc, on était en train de chercher AES, n'est-ce pas ? Tout le monde rigole en voyant cette slide. Il y a deux choses quand même à mentionner. Ça, ce n'est pas toute notre recherche. Ça, c'est le début. Et cette clé est vraiment stupide parce qu'ils ont utilisé les chiffres de 0 à 15 comme clé. Mais s'ils avaient utilisé n'importe quoi, on l'aurait trouvé quand même. Donc, c'est moins sécurisé qu'une autre clé. Mais quand même, on l'aurait trouvé dans le code source. Donc, le cadenas a besoin de la connaître. L'application a aussi besoin de la connaître parce que c'est une clé partagée. Mais c'est quand même un peu stupide. Donc maintenant, la question est comment est-ce qu'ils utilisent AES ? Est-ce qu'il y a un vecteur d'initialisation ? Je ne sais rien. Donc maintenant, je me suis rendu compte que c'était un seul bloc. Donc, si on prend le bloc qu'on a vu tout à l'heure et qu'on passe AES dessus, on peut retrouver quelque chose avec nos nombres 42 qu'on avait mis dans notre générateur de nombres aléatoires. Et voilà, on a récupéré notre clé comme ça. sauf que ça ne marchait que pour les deux premiers messages. Et en fait, du coup, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait seulement dans ces deux messages qu'un nombre aléatoire, le nôtre 42, et puis un autre qui venait de l'autre côté, qui était vraiment aléatoire vu qu'on n'avait pas hacké l'application. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a aussi des composants binaires dans l'application. Donc, ces binaires ont été compilés probablement avec un compilateur C. par chance pour plusieurs architectures Android, dont X86. Je ne sais pas qui utilise Android sur X86. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on peut le faire passer par un des assembleurs communs, comme ObjDump. Donc, je remercie E7P et SEC qui m'ont aidé avec ça cet été. Et donc, à partir de ça, on peut trouver l'échange de clés et finalement, ça a marché. Donc, l'assembleur est assez difficile à lire, mais ici, on a ça et il y a les labels dedans. Ce n'est pas une vulnérabilité, comme dit, mais ça permet de comprendre plus facilement pour nous. Donc, ici, cette fonction, elle appelle une fonction de déchiffrement AES. Et donc là, on a la routine qui s'appelle Create Session Key, c'est-à-dire création de la clé de session. Donc, ça a potentiellement quelque chose à voir avec ce qu'on a vu précédemment. et elle commence par une boucle. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens pourraient comprendre s'ils comprennent l'assembleur X86. Donc, il copie et il fait des XORs entre des valeurs de différents tableaux. Donc, ça, ce sont les quatre octets qu'on a vus précédemment. Donc, 42, 42, 42, 42. Ils viennent du cadenas, on fait un XOR avec autre chose. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'application envoie des nombres aléatoires au cadenas. Le cadenas envoie des nombres aléatoires toute l'application. Et ensuite, on calcule la clé de session avec le OU exclusif de ces deux nombres au milieu de la clé originale. que l'on a vu avant et que l'on ajoute ce résultat. Donc, ce qu'on a, nous, c'est notre 42, 42, 42. Donc, avec une vraie application, ça serait une vraie clé aléatoire. Mais ici, ça sera plus simple. Et c'était plus simple pour nous de le voir, même si ça n'a pas aidé tant que ça. Ensuite, la valeur générée par le cadenas. Donc, on fait le XOR entre les deux. Et ensuite, on ajoute ça simplement à la clé. Et je me demande bien qui pense que ça, c'est une bonne idée pour échanger des clés. Mais on peut faire l'opération de tête. Donc, par exemple, ici, on voit FD et on fait la somme avec 0,5 de tête. On sait que ça fait 0,2 avec le module 256 que j'ai mis là. Et en fait, la seule chose qui a changé dans la clé, ce sont les quatre octets au milieu. Donc, ça, c'est une autre vulnérabilité. Parce que, même si pour une certaine raison, l'échange est fait à chaque fois, même si c'est fait à chaque fois que quelqu'un veut ouvrir son cadenas, cette information doit être transmise et calculée. Juste au cas où vous auriez vraiment, pour une quelconque raison, raté le premier paquet. Mais ça reste quatre octets changés dans la clé. Donc, on pourrait prendre l'ancienne clé et les modifier par brute force. Et je pense que c'est faisable sur une machine actuelle. Donc, ce n'est pas l'échange de clés le plus intelligent qui soit. Mais même si on faisait mieux, vu qu'il n'y a pas de cryptographie asymétrique, ça ne rendrait pas la chose beaucoup plus robuste. Parce que la clé doit être partagée à un moment. Et donc, il faudrait revoir en profondeur le protocole pour le protéger du sniffing. Donc, maintenant qu'on a cette clé, on peut vérifier ce qui se passe dans la suite. Donc, maintenant, on a le message. On essaie de le décoder avec la nouvelle clé qu'on a. Donc, là, je pense que je me suis trompé en collant le message. Je m'excuse, là, je pense que j'ai mis le mauvais. Donc, ici, ce serait ce qu'on a récupéré et ça se déchiffre en dessous. Donc, on lit un code d'opération. Ensuite, on voit la clé de verrouillage qu'on a vu précédemment. Ça, c'est la clé du cadenas. Donc, on a récupéré la clé du cadenas depuis la communication et on a accès au cadenas. Pas de chance pour Nook. Donc, aussi, c'est un des opcodes qu'on a. Donc, aussi, c'est un des opcodes qu'on a. Si on regarde dans la source Java, on en voit un peu plus. On a l'option 4 pour régénérer les clés. On a la fonction unlock, récupérer le niveau de batterie, remettre un code code, faire un reset du cadenas, faire un update de firmware. Ça, ça promet. On peut aussi utiliser KeyFox pour enabler le cadenas sans téléphone ou l'appareil. Le set quick code, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est les choses qu'on peut faire et on peut décrypter le message. Donc, voilà une histoire des notifications du vendeur. Vous savez tous que le Easter Hack, c'est à Pâques. Donc, c'était en avril. Donc, Nook a été informé en avril. Ils ont répondu. Ils l'ont pris très sérieusement. Et ils nous ont dit instantanément qu'ils aiment beaucoup la recherche. Ils savaient que leur cryptographie n'était pas parfaite, mais le produit devait sortir. Et donc, ils ont créé un nouveau protocole et on n'a pas les détails. Donc, on ne sait pas si le protocole est vraiment bien. Mais au niveau de l'idée, ça avait l'air beaucoup mieux. Donc, ils utilisent un nouveau Byte-O-Lock qui n'est pas sorti encore. Et on espère qu'il y aura le nouveau protocole dessus, ce qu'on n'a pas encore vu. Et on a un énorme update du mois de novembre où le bouton Reiki est maintenant caché. Donc, c'est l'option où il peut exclure quelqu'un de son propre cadenas, par exemple. Donc, voilà. L'option est cachée. Mais ils m'ont dit qu'ils voulaient fixer ça en janvier. Donc, les locks sont toujours sécurisés. Mais bon, voilà. Sérieusement, huit mois pour adresser une issue si critique. Donc, si vous utilisez un caden nano comme ça, je veux quand même dire que j'aime beaucoup le hardware. Donc, vous pourriez utiliser un firmware open source ou avec votre propre crypto ou alors utiliser pour sécuriser des choses pas très précieuses. Et faites attention que si quelqu'un sniffe votre communication, il a probablement votre code. Donc, voilà ce qu'il en est du Note. Ce n'est pas encore tout à fait la fin. C'est le début de la fin. Maintenant, on a encore un bypass mécanique qui nous reste. Vous vous rappelez que précédemment, j'avais dit que le Master Lock n'avait pas de bypass mécanique. Mais si vous vous souvenez, il y a quatre ans au CCC, On avait fait des essais sur le nouveau de l'époque Master Lock avec un aimant puissant. Et on a trouvé un mouvement particulier qui pouvait ouvrir le cadenas. Donc, il y a quatre ans, on avait dit à Master Lock, on peut ouvrir votre cadenas juste avec un aimant. Ce n'est pas très sécurisé. Mais ça, c'était un cadenas à 30 dollars. Donc, ce n'est pas très, très grave. Et donc, dans la nouvelle version, ils ont changé des choses. C'est des choses qu'il nous avait dit à l'époque. C'était de rajouter un blindage. Donc, ce gros blindage ici, que j'utiliserai pour bloquer les radiations, qui prend la moitié de la taille du moteur, est censé aider. Maintenant, on va voir. Donc, voilà le Master Lock. On a un aimant plus grand. Donc, c'est un aimant beaucoup plus grand. En Allemagne, on n'a pas le droit d'avoir... J'espère qu'on n'a pas le droit d'avoir d'aussi gros des aimants. Et donc, maintenant, on a un autre mouvement. Avant, on bougeait simplement l'aimant. Là, il faut le retourner. Mais on arrive quand même à ouvrir le cadenas. Donc, ça, ce n'est pas vraiment Zero Day non plus, vu qu'on a dit précédemment que le Master Lock n'était pas accroche-table non plus. Et quelqu'un a dit à Defcon qu'il doutait de ça fortement. Donc, j'ai décidé de laisser à Master Lock le temps de répondre. Et en fait, quelqu'un est venu me voir à Defcon après le talk en me disant que c'était Master Lock, qu'il était de Master Lock. Et donc, je lui ai montré ça. Il a tout de suite filmé avec son téléphone et a dit qu'il allait le notifier. Donc, j'ai un message pour tous ces vendeurs et ces créateurs de cadenas. Là, n'essayez pas d'être intelligent. Soyez intelligent. Ce n'est pas si compliqué de créer un bon crypto-protocole. Vous avez probablement un mauvais crypto et ils le savent. Et bien sûr, si vous créez du hardware comme un cadenas, essayez de le créer avec des lockpickers intelligents ou des créateurs de cadenas qui savent, qui auraient pu leur dire que c'est vraiment quelque chose que le padlocker est vraiment très simple à hacker mécaniquement. Il ne faut pas faire confiance à aucune connaissance électronique. Le hardware doit fonctionner. Et si vous avez trop de NDA, ils vont le faire et ils vont justement démonter votre matériel. Donc, je pense que la société va assez bien. Ils nous ont envoyé un cadenas avec protection magnétique et la fonction mécanique ne fonctionnait plus de manière magnétique. mais ils n'ont toujours pas réglé le problème de la crypto qui était mauvaise. Donc, essayez vraiment d'être les premiers de faire un software open source comme pour une ampoule ou un vibromasseur. Maintenant, c'est quoi cette slide ? C'est le hacker Geopardy. Donc, si vous voulez un hacker Geopardy l'année prochaine, envoyez un mail. J'ai entendu des gens qui organisent, qui sont assez vieux, donc ils ne sont pas au courant des trucs les plus récents que connaissent les jeunes. Donc, désolé, ça va être en anglais, mais il y a une page, ça va être en allemand, mais il y a une page qui vous montre comment vous pouvez proposer vos questions. Et comme ça, vous pourriez avoir un hacker Geopardy à nouveau. Maintenant, quelques liens. Donc, ça, c'est l'outil ZeroDay qu'on va utiliser ici. Donc, c'est un petit script Python qui a besoin de Python 3 et qui implémente cet échange cryptographique. Donc, vous récupérez les valeurs depuis Vireshark et donc cet outil va vous dire ce qu'il y a dans l'échange. On va essayer d'ajouter plus de codes au fur et à mesure qu'on les décode. Et sinon, vous pourriez aussi le développer vous-même si vous avez envie. Vous pourrez facilement ouvrir les cadenas. Donc, voilà le papier. Si vous voulez vraiment regarder en profondeur, vous pouvez aller voir là. Ensuite, voilà un sniffer, un décompilateur pour le firmware. Et un article de blog qui montre comment compiler et décompiler des applications Android. Donc, merci de votre attention. Si vous avez des objets intelligents et que vous voulez jouer avec, il me reste deux cartes de développement ici. Donc, venez me voir à l'assemblée Mew CCC. Et je peux vous prêter ma carte pour que vous puissiez jouer avec vos objets ou alors me les laisser. Et maintenant, j'ai exactement dix minutes, je crois, pour quelques questions. Applaudissements Il veut un micro pour les questions. Ray, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais temps tout à l'heure ? J'aurais besoin de te demander une faveur. Tu te souviens de celui qui parlait de sa machine à café Bluetooth ? Il faut qu'on en parle. On a des questions. Ray, est-ce que vous êtes au courant de cadenas Bluetooth ? Avec une cryptographie décente ? Donc, la réponse n'est pas que je sache. Il paraît que la sécurité du Dock & Bone est bien, mais ce n'est pas très utile vu que le hardware n'est pas bon. Nook a dit qu'ils vont sortir une nouvelle version en janvier. Et je vais essayer de leur demander ce qu'ils font parce que je n'ai pas franchement envie de Reverson gérer une deuxième fois. J'espère qu'ils vont simplement me dire ce qu'ils ont fait. Donc, peut-être que le Nook est en train de devenir un peu plus performant et un peu plus sécurisé. Donc, vous pouvez trouver le Dock de Rose Ramsey en ligne. Et vous verrez pas mal de cadenas là-bas qui l'a attaqué. Et donc, désolé, je n'en ai aucun à recommander. Et je ne les recommanderais pas parce que si ce n'est pas open source, vous ne savez pas si c'est sécurisé ou pas. Donc, peut-être restez avec vos anciens. Merci, ça c'était... Donc, de ce que j'ai compris, la plupart de ces périphériques communiquent via le cloud. Et donc, pour le coup, je pense que c'est un problème. Donc, la réponse... Oui, on a toujours plus d'informations et plus de données dans le cloud, mais open source ne veut pas dire que c'est libre à utiliser. Mais si vous avez des données confidentielles d'entreprise, oui, c'est bien de l'avoir en close source. Mais si vous développez une application avec laquelle les gens vont pouvoir débloquer leurs appareils, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut que les gens puissent comprendre leurs objets et si vous ne pouvez pas... Si un expert ne peut pas regarder dans l'appareil, il ne peut pas le recommander non plus. Donc, l'open source serait la meilleure solution. Surtout dans l'industrie du Canada, c'est vraiment non commun. Les gens du monde classique ne comprennent pas la vision open source. Donc, je me demandais si vous connaissez des cadenas qui annonçaient en broadcast leur présence. Est-ce qu'on pourrait se balader dans la rue et voir des cadenas comme ça? Donc, la réponse non, on n'a pas d'appareil vraiment, on ne peut pas se promener dans la rue et récupérer les broadcasts. Mais c'est assez de master locks. Un ami a essayé de faire du driving pour certains locks, mais ça ne fonctionne pas pour les pad locks comme ça. Et bien sûr, on peut se promener et prétendre qu'on ait un cadenas et récupérer les gens qui ont des applications qui utiliseraient des cadenas. Je me demandais si une cryptographie forte comme AES et d'un autre côté, un échange de clés faible pourrait être lié à quelque chose comme de la sous-traitance, où ils auraient dit qu'ils ont besoin de sécurité, mais sans donner de spécifications précises. Et ça pourrait être une raison pour laquelle ça leur prendrait huit mois de changer. Je ne peux que spéculer, mais c'est possible qu'ils n'avaient juste pas le temps. Mais quand on voit les campagnes Kickstarter, il y a toujours des problèmes de recevoir les appareils à temps. On reçoit des notes de délai sur le manufacturing, etc. Ça peut être une pression temporelle, mais ça peut aussi être un problème de manufacturing ou de développement. Tout le monde prétend utiliser AES, oui, c'est utilisé AES, mais il faudrait utiliser des implémentations correctes. C'est de l'AES 128, mais complètement insécure quand même. Les gens prétendent utiliser AES, mais il faut connaître l'intégralité du protocole. Et ça n'était pas le cas ici. Maintenant, une question d'Internet en conséquence de la question précédente. Est-ce que ça suffirait d'avoir de l'AES accéléré par hardware ? Ça pourrait être utile si on a un chip comme un microchip. Si on a une clé qui doit être secrète et qui ne doit pas être extraite, ces clés peuvent être... Si vous avez une puce comme ça, on pourrait quand même l'attaquer par pas mal de canaux. Mais une bonne idée serait plutôt d'utiliser de la cryptographie asymétrique. Et là, maintenant, ça serait une bonne idée de passer à de la cryptographie asymétrique avec du hardware. Comment on pourrait fabriquer un cadenas qui n'est pas vulnérable à l'attaque que vous avez montré en bougeant un aimant ? Deuxième question, il y a un cadenas annoncé qui n'a pas de source d'énergie. Donc la réponse, c'est je connais un cadenas électronique où en fait la batterie est dans la clé et vous mettez la clé à proximité et c'est la source d'énergie. Ou alors, vous avez un bouton sur lequel vous pouvez appuyer et qui génère suffisamment d'énergie pour alimenter le cadenas. Est-ce que vous pouvez répéter la première question ? Je demanderais comment on pourrait protéger le cadenas. Je pense qu'on sait comment NOC l'a fait et je pense qu'ils ne l'ont pas fait intentionnellement. On ne peut pas ouvrir le NOC parce que l'actuateur mécanique est aussi magnétique. Et par contre, dans le Master Lock, le matériau utilisé n'est pas magnétique et le remplacer par un matériau magnétique pourrait aider. Mais c'est vraiment quelque chose de très difficile parce qu'on avait déjà des cadenas dans le passé qui étaient attaquables de cette façon-là. Donc faire une mécanique ou une électromécanique sécurisée, c'est vraiment quelque chose de difficile. Vous avez parlé à un moment d'applications open source intelligentes et que personne ne le faisait. Et vous avez encouragé à être les premiers à le faire, par exemple des sextoys open source. Et en fait, il y a quelqu'un qui fait ça et sur Github, c'est QDOT, si vous voulez en savoir plus. Et ils ont plusieurs dépôts sur Github à propos de leur technologie. Donc merci pour cette pub. Je dois admettre que je ne connais pas les autres domaines. Moi, je parle surtout de cadenas. Si vous avez d'autres questions, je serai à l'Assemblée MUCCC. Et merci encore. Sous-titrage ST' 501 ...